Yo les gens, c'est Greto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler un petit peu du partenariat que j'ai maintenant avec Humble Bundle. Donc c'est le Humble Partner. Donc je vais revenir un petit peu pour présenter déjà c'est quoi Humble Bundle. Donc c'est une boîte, une boutique en ligne qui propose des jeux en fait, un petit peu comme Steam, comme GOG, comme Games Planet. Donc c'est une boutique officielle, alors qui vous propose d'acheter des jeux. Donc la petite feature qui est assez cool, c'est un jeu, pardon, une boutique qui avait, qui est ouvert il y a quelques années maintenant et qui proposait en fait de pouvoir acheter des boîtes, des boxes de jeux. Donc avec différents paliers, donc on mettait l'argent qu'on veut. Par exemple tu mets un dollar, tu vas avoir le premier palier, tu mets 5 dollars le deuxième, tu mets 10 dollars, tu vas avoir le troisième palier avec des jeux différents. Donc c'est des jeux, en général c'est des boxes à thème, tu vas avoir par exemple des boxes Ubisoft, des boxes où tu vas avoir des jeux mobiles. Maintenant ils font même des livres, des comics, du manga, voilà, tu as plein de choses. Ils font aussi une box mensuelle avec des jeux surprises, donc ils te présentent, ils te donnent en avance un jeu ou deux. Donc c'est 12 dollars à boîte, tu as un jeu ou deux en avance et puis le reste, tu te découvres le mois d'après. Et ça, ça vaut le coup d'ailleurs, je vous en ai déjà présenté un suite juin 2017, oui juin 2017, que je vous ai présenté sur le blog parce que c'était la première fois que je le faisais et honnêtement j'ai trouvé l'offre hyper cool, donc j'en ai profité pour vous la présenter. Et c'est super vantageux, donc je vous invite à les acheter tout simplement parce que c'est assez cool. En général c'est des boxes où tu en as pour 100 euros de jeux, tu les payes 12 dollars. Donc autant dire que tu en as pour ton argent, même si tu n'es pas intéressé par tous les jeux, il y a toujours au moins un qui va t'intéresser et puis qui va valoir le coup. Donc là par exemple, pour celle du mois d'août que j'ai pris, au mois de juillet, je ne sais plus, tu avais Pillars of Eternity et NBA 2K 2017. Alors les jeux de base, ils ne m'intéressaient pas de foot, sauf peut-être Pillars of Eternity, mais finalement avec ces deux-là, ça vaut largement plus de 12 dollars déjà. Donc j'en ai largement déjà eu pour mon argent, avec ceux qui se sont débloqués d'ailleurs, non c'est ceux du juillet, voilà. Donc ceux qui se sont débloqués début août là, j'en ai vraiment pour mon argent. Il y avait Overcooked, donc j'étais super content parce que du coup celui-là je ne l'avais pas et j'étais super content de le retrouver. Donc voilà, pourquoi ? Ah oui, une chose aussi, parce que sur la boutique de Moodle, l'un des trucs aussi pour lequel la boutique avait vraiment été saluée par la critique, et maintenant une des boutiques les plus publicités au monde, c'est tout simplement qu'une partie de ce que vous allez donner en argent pour acheter les box, ça va être donné à des associations en dons et honnêtement c'est une bonne chose. Donc finalement, acheter sur Moodle, c'est faire une bonne action tout simplement. Donc du coup, le Humble Partner, c'est un lien économique qui me permet de récupérer un pourcentage de tout ce que vous allez dépenser sur la boutique. Donc en sodo, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur mon blog, vous allez retrouver des liens d'affiliation lorsque vous les cliquez dessus, parfois même sur certaines vidéos YouTube, vous allez trouver des liens d'affiliation. Lorsque vous cliquez dessus et que vous achetez un, comment dire, peu importe le jeu ou l'une des box sur Moodle, je vais toucher un pourcentage. Là où c'est important, parce que justement, je vais l'expliquer pourquoi, parce que j'avais déjà dit que je ne voulais pas de pub par rapport à ma chaîne YouTube, enfin il y a des pubs, mes vidéos ne sont pas monétisées donc je ne gagne rien, il n'y a pas non plus de pubs sur mon blog, simplement parce que je ne voulais pas polluer les gens lorsqu'ils viennent visiter mon blog, je n'ai pas envie qu'ils soient assommés de pubs qui popent de partout, donc je l'ai dit non, pas de pubs. Mais du coup, ce type de partenariat me permet de récupérer un minimum d'argent, YouTube ne me coûte rien, j'ai juste eu la licence pour acheter le logiciel Action, je capture tout avec Action, le logiciel de capture. Donc, s'il m'a coûté la licence 20$ ou un truc comme ça, donc honnêtement, c'est rien. Par contre, j'ai le site qui me coûte un peu plus cher, donc ça fait 1h30 qu'il est ouvert et il m'a coûté à peu près déjà 200€. Donc, j'ai à peu près 60€ d'hébergement par an et j'ai le thème WordPress que j'ai déjà acheté qui m'a coûté, je crois bien 60-60€. Il y a eu 2-3 autres choses que j'ai dû acheter à côté. Mais grosso modo, voilà, cet argent que je peux récupérer avec Unbound Mandel, ça va me permettre déjà d'essayer de revenir un petit peu sur mes frais par rapport au blog. Ça va me permettre aussi, pourquoi pas si le blog évolue, d'atténuer justement le coût de tout ça. Et pourquoi pas d'améliorer certaines, au niveau de tout ce qui est la technique de Geek. Quand je dis la technique, c'est le site, lui-même, c'est des plugins payants, ce genre de choses. Ça peut me permettre de veiller à ça, donc cet argent ne va pas me permettre d'acheter des jeux, d'acheter, d'upgrade le PC. Non, il y a des gens qui font des Tipeee pour ça. Moi, ce n'est vraiment pas mon but. Je n'ai pas un projet spécifique. Le but du blog, justement, c'est de partager mon expérience. Donc finalement, je n'ai pas besoin de récupérer de l'argent par rapport à ça. C'est ça le truc. Il y a des gens qui ouvrent des projets. Moi, j'ai juste ouvert une chaîne YouTube, je fais des vidéos, mais il me faut un nouveau PC parce que moi, j'ai un laptop à 300€, mais il me faut 1000€ pour acheter un nouveau PC. Non, moi, ce n'est pas ça que je veux et je trouve que c'est un peu malsain. Donc du coup, ce genre de partenariat avec surtout une boîte aussi crédible qu'un Bull Bundle qui permet de récupérer un tout petit peu d'argent. Et puis vous, en plus, vous n'êtes pas lésé. C'est un deal qui est gagnant-gagnant parce que je récupère un petit peu d'argent. Ça fait de la pub à un Bull Bundle. Et vous, vous avez votre pack de jeux que vous avez eu pour pas cher avec des jeux qui valent le coup. Je trouve que c'est un deal assez gagnant-gagnant. Donc moi, je ne compte pas non plus. Je sais très bien que je ne vais pas récupérer 3 milliards d'euros avec. C'est pour ça, moi, je pense que je récupère un tout petit peu de temps en temps. Donc ça, c'est cool. Donc ça me permet de récupérer un petit peu. Donc je ne vais pas cracher dessus, honnêtement. Et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire avec cette petite vidéo pour expliquer tout simplement le partenariat avec Bull Bundle. Voilà, il y a des petites bannières qui ont popé un peu partout, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur le blog. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, d'ailleurs, par rapport à ça, n'hésitez surtout pas. Autre chose, n'hésitez surtout pas à partager. L'un des trucs qui est super important, lorsque tu as un blog, que tu as un site, c'est que, enfin, qui me permettra aussi, moi, de me rendre compte, finalement, si les gens apprécient, c'est de partager, de partager, de commenter. C'est hyper important. Donc n'hésitez surtout pas, même si vous avez une critique un peu négative ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Justement, c'est ça qui me permet d'avoir un espèce de recul. Donc j'en ai de temps en temps. Parfois, les gens, même, qui aiment me voir en privé pour me dire « Bah là, 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 il y a ça, ça, ça qui ne va pas. » Ou justement, c'est très, très bien, continue comme ça. Ce genre de choses, c'est franchement, c'est hyper cool. Et ça me motive à continuer. Donc voilà, maintenant, ça fait 5-6, ça fait 6-7 ans que je suis dans cet univers-là où je partage un petit peu, déjà à travers les expériences de web-rédacteurs sur des sites divers. Et d'ailleurs, je fais toujours partie du staff de PlayerUnion, genre la partie geek qui va bientôt être relancée comme il faut. Vraiment, c'est un petit peu un stand-by parce qu'on n'est pas tellement beaucoup. Il y a eu des petits soucis, mais bon, ça va se régler. Le site va revenir bien comme il faut. Une bonne section geek, toujours du jeu vidéo. Et voilà. Donc en tout cas, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour la suite de mes aventures. Allez, ciao tout le monde ! Tchuss !